Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui n'était pas prévu puisque vous l'avez vu dans le short que j'ai publié, la 306 S16 est en panne. Voilà, donc je l'ai fait remorquer à la maison, je ne l'ai pas confié à un garagiste puisque je suis quasi certain de la panne, de connaître la raison de la panne. Alors, que je vous explique. L'autre jour en voulant partir du parking, j'étais à un rallye, j'ai mis le contact et je n'ai pas entendu le bruit de la pompe à essence, cette pompe qui est immergée dans le réservoir. Je me suis dit, oh, c'est curieux. Je mis un coup de démarreur et puis la voiture n'a rien voulu savoir puisque forcément l'essence n'arrive pas jusqu'au moteur à l'avant. Alors, dans ce cas-là, on a deux solutions. La première, c'est ce problème peut venir de ça. C'est ce qu'on appelle un relais double. Ce relais double, je vais vous montrer où il est. Le relais double, il est situé ici, derrière le bac batterie. Donc, je l'ai débranché. On voit la prise là, qui est ici, prise à verrouillage latéral. Et j'ai essayé avec ce relais double que j'avais en stock au garage. Et puis, le problème persiste. Ça le fait toujours. Donc, je vais être obligé de changer ce qu'on appelle ce module jauge. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est cette pièce-là. Voilà. C'est un ensemble complet. Donc, on retrouve notre pompe à essence qui est à l'intérieur. On la voit, là, cette espèce de cylindre gris en métal. Voilà. Et puis, ici, on a notre flotteur pour le carburant, pour le niveau de carburant. Donc, notre flotteur ici, qui monte et qui descend. Et les graduations, là, voilà, qui vont aller indiquer à notre aiguille, sur le combiné d'instruments, le niveau de carburant. Voilà. Donc, je vais soulever l'assise de la banquette arrière, à droite. Et puis, je vous reprends juste après. C'est parti. Allez, bon, ça y est, j'y suis. Alors, pour ça, il faut donc soulever les assises de votre banquette arrière. Donc, moi, j'ai carrément enlevé même la partie de gauche. Là, je l'ai mise dehors. On soulève notre moquette et on enlève ce gros obturateur, là, qui vient cacher tout ça. Et on atterrit au-dessus du réservoir. Donc, en fait, techniquement, là-dessous, on est sous la voiture. C'est à l'air libre, je veux dire. Donc, on voit ici notre module jauche qui est immergé dans le réservoir. Donc, on a un tuyau qui sort et un autre qui revient. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Ça, ça part et vert, ça revient. Si je comprends bien. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Et la prise d'alimentation. Donc, je vais débrancher ma prise. Je vais déclipser mes deux tuyaux, aller et retour, en faisant bien attention de ne pas les abîmer. Et puis, après, je vais dévisser ce gros écrou rond. C'est cette pièce qui maintient bien fermé tout ça. Donc, en utilisant un gros tournevis. Là, on met comme ça sur un bord. Je vais taper gentiment. Et puis, ça va se dévisser. Il va bien falloir que je fasse attention aussi de ne pas faire tomber de saleté dans le réservoir. Là, je ne peux vraiment pas souffler ni aspirer parce que je ne suis pas dans le garage. Donc, voilà. Allez, je vous reprends juste après. Alors, ça commence à sentir pas mal l'essence dans l'habitacle. Ces tuyaux-là, pour les sortir, il faut jouer sur ces petits machins de couleurs. Il y en a un vert et un gris blanc. Il ne faut pas avoir envie de les sortir, de les tirer, de les arracher. En fait, c'est tout le contraire. Il faut les pousser. C'est-à-dire qu'avec un petit tournevis plat, vous poussez sur cette petite pièce de couleur et vous tirez votre tuyau en même temps et ça sort tout seul. Voilà. Allez, donc maintenant, je vais dévisser cette grosse pièce-là. Ça y est. Donc là, j'ai enlevé ce gros écrou. Et donc maintenant, je ne vais pas traîner. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais souvent, on entend « Ouais, quand on enlève les modules jauge comme ça, après, les réservoirs, ils se déforment. » Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Quand vous êtes à ce stade-là, il ne faut pas traîner. Allez, donc je vais vite enlever mon ancien module et je vais mettre le nouveau et je vais vite refermer. Je vous reprends juste après. Allez, donc, avant d'installer le nouveau, vous voyez, ils sont légèrement différents. Le premier, celui qui était en première monte, qui doit très certainement être d'origine, je regarderai s'il y a des marquages après. Vous voyez, il y avait une sorte de pré-filtre, un filtre qui était clipsé dessous, mais le nouveau n'en a pas. Mais en regardant d'un peu plus près, vous voyez, le nouveau, il est plus long. Donc, il pourra aller un peu plus profond dans le réservoir. Donc, voilà, ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas ce filtre-là puisqu'il y a quand même un autre filtre à essence sous la voiture à côté du réservoir. Donc, allez, je vais monter celui-là. Il ne faut pas que je traîne. Allez, donc là, voilà, c'est en place. J'essaie de me remettre à peu près dans l'axe pour que mes tuyaux soient bien. Donc, je vais être, voilà, comme ça. Et là, je vais remettre mon gros écrou. Si on peut appeler ça en écrou, quoi. Voilà, la pièce de serrage. Allez, je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai remis ma pièce de fixation. J'ai rebranché mes tuyaux, remis ma prise électrique. Et normalement, voilà, les clés sont sous le contact. Et si je mets le contact, je devrais entendre ma pompe. Voilà, donc là, il tourne un moment parce qu'il faut qu'elle réamorce tout le système. Voilà. Et si je démarre, ça devrait y aller. Allez. Et bah voilà ! Ce n'était pas compliqué. Allez, affaire réglée. Bon, je suis très content parce que cette pièce-là, enfin, cette pompe-là, elle fait beaucoup moins de bruit que celle d'origine. Encore que j'aimais bien ce bruit de pompe à essence qui se déclenchait quand je mettais le contact. Ça faisait un petit peu voiture de course. Voilà, non, allez. Bon, je suis très content. Ça aurait pu être une panne plus importante. Mais voilà, j'ai pu la régler tout seul comme un grand. Allez, bah écoutez, merci à tous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Et puis, je voulais juste vous dire une dernière petite chose parce que je me suis rendu compte de ça, là, aujourd'hui. Là, la voiture a dormi dehors et les nuits commencent à être relativement fraîches, voire même très fraîches. Donc, en fait, le moteur devient très, très froid. Et je ne sais pas si vous allez apercevoir. Vous voyez ces petites gouttes de commençation, là ? En fait, le moteur entier, il devient un peu comme votre bière que vous buvez en terrasse l'été. Vous voyez, quand le verre est froid, ça fait de la condensation sur le verre. Et ce qui fait qu'en fait, les moteurs de nos S16, là, en fait, toute la bride, enfin, tout le collecteur d'admission en aluminium et les couvre-culasses, en fait, au fur et à mesure des années, en fait, deviennent blancs, tout piqués. Et bien, c'est à cause de ça, en fait. Voilà. Parce que l'humidité se recouvre toutes ces pièces-là. et ça finit par piquer. C'est l'aluminium qui se protège. Voilà, tout simplement. Allez, écoutez, merci à vous. Moi, je suis très content. Voilà, la voiture est réparée. Et puis, ça ne m'aura pas coûté bien cher. Allez, je vous dis merci à tous. Merci pour vos abonnements. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada